Nous avons commencé avec cette nouvelle que j'ai postée il y a lundi, lundi passé, j'allais au travail, le matin aux environs de 6 heures et je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré de la mort, délivré de la mort. Je reviens sur cet incident. Pour ceux qui ne sont pas connectés sur WhatsApp ou sur Facebook. Voilà donc, mes frères et soeurs, lundi, ce qui s'est passé. J'allais au travail comme d'habitude, j'ai raté le bus que je prends souvent, je l'ai manqué, je prends souvent un certain bus et j'ai manqué ce bus ce jour-là. Malgré cela, mon cœur était dans la joie, dans la paix et je ne me suis pas plein. Comme je vous le disais, nous devons rendre grâce à Dieu à toutes choses. Et donc, j'ai raté le bus, ce bus là, j'ai pris le plus suivant. Et arrivé en carrefour, il y avait l'embouteillage, il y avait les voitures de police, les voitures de pompiers, c'était un IFS à 6 heures, les images que vous voyez, là c'est plus tard quand la police est venue. Mais au moment où l'effet se passe, il faisait jour, donc j'arrivais en carrefour, il y a l'embouteillage. Je me rends compte que le bus que j'ai raté a été victime de tir, d'une fusillade. Il y a un tirant embusqué qui a tiré plusieurs affaires sur ce bus. Et justement, la place, là où je m'assois souvent, vous pouvez voir le fond, parce qu'il y a toute une rangée de chaises au fond. Et c'est là où je m'assois souvent. Et je me suis rendu compte que Dieu m'a protégé, m'a préservé la vie, mes frères. Et c'était vraiment une très grande joie de constater que Dieu m'a préservé la vie. Je vous assure que quand j'ai vu, et d'ailleurs pour la petite histoire entre parenthèses, cette photo, parce qu'il y a des gens qui se demandaient, mais Georges, comment tu as pu prendre cette photo ? Parce que généralement, quand il y a un incident, la police encercle l'endroit, on interdit aux gens de passer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un ami avec qui je prends souvent ce bus, du nom de Evans, il monte dans le bus, il me dit, voilà, toi tu n'étais pas vu ce matin, tu n'étais pas dans ce bus, mais voilà, on a échappé à la mort. Et il prend son téléphone, il commence à chercher les images qu'il a prises, lui, il était dans ce bus Evans. Et il m'a monté cette photo, j'ai rendu grâce à Dieu, et dès que j'ai vu cette photo, mes frères et soeurs, la première idée qui m'est venue en terre, c'est que, Georges, cette balle c'était pour toi, c'était pour toi cette balle, c'est l'endroit où je m'envoie souvent, vers le fond, regardez bien comment la balle a transmissé la vitre, il y a eu plusieurs rafales de balles, Dieu a eu pitié de moi, il n'a pas permis que quelque chose n'arrive, donc voilà le bus en question, là il faisait jour et on a rendu grâce à Dieu, mes frères, vraiment c'est une grande joie, quand nous nous lèvons le matin, nous ne savons pas ce qui nous arrivera, c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, et comme je dis souvent, s'il arrive que vous ratez un bus, comme ce fut mon cas, vous ratez un train, vous ratez un avion, ne vous lamentez pas, ne vous lamentez pas, vous allez quelque part en voyage, au travail, à l'école, vous ratez votre bus, même si vous arrivez en retard, comme ce fut ce jour-là, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui m'a préservé la vie, et je n'en revenais pas d'ailleurs, pour la petite histoire, je monte dans ce bus, le chauffeur qui ne me reconnaît pas, parce qu'on est habitué, les mêmes chauffeurs, on les connaît, les passagers qui sont avec qui on voyage, parce que c'est les gens qui vont au centre-ville, quittent la rue centre-ville, comme il y a des embouteillages, les gens préfèrent plutôt prendre le bus au lieu de conduire leur propre voiture, parce qu'il y a tellement d'embouteillages, alors que le bus, c'est facile d'arriver à l'heure, parce qu'il y a des lignes spéciales qui sont réservées au bus, où il n'y a pas d'embouteillages, donc qu'est-ce que les gens font ? Ils parquent dans un endroit qu'on appelle Park and Ride, ils parquent leurs voitures, et ils prennent dans le bus qu'ils amènent au centre-ville, qu'on appelle Downtown, et voilà donc mes frères et soeurs, la police en train de faire des investigations. Donc quand je monte dans ce bus, le chauffeur me dit, j'espère que vous n'avez pas tromper le bus, moi mais j'étais perdu, je ne comprenais pas pourquoi ils me le disaient. Alors c'est arrivé à cette intersection, bondé de police, voit une ambulance, on s'est rendu compte de ce qui s'est passé mes frères, et d'ailleurs, vous voyez le trou, un autre trou, comment la carrosserie a été perforée mes frères, et c'est merveilleux de voir comment Dieu veille sur nous. D'ailleurs il y a une photo de Dwayne, Dwayne s'assoit toujours devant moi, donc lui était dans ce bus, et il s'assoit devant moi, vous avez vu la balle, donc il s'assoit devant moi, et il a eu des afflures, comme il y a eu une explosion de vitres, vous pouvez voir des bandes qui sont sur sa tête, et au-dessus de sa tête, je crois qu'il a reçu des soirs sur place, voilà donc, quelqu'un qui le connaît, qui a posté sur, je crois, Twitter, l'image de Dwayne, voilà Dwayne qui se prend le bus presque tous les matins, et aussi au retour le soir, il s'assoit devant moi, il vous voit la bande qui est sur sa tête, voilà mes frères, c'est des choses que je voulais témoigner, comment Dieu est avec nous, Dieu veille sur nous mes frères, et avant de commencer cet enseignement, c'est un témoignage que je voulais vous partager mes frères, et vous voyez, je serais mort, et Dieu m'a fait échapper la mort à plusieurs, à plusieurs, à plusieurs des attaques des ennemis, et la Bible dit que la flèche qui vole le jour ne pourra pas t'atteindre, il y a une flèche qui est lancée par les ennemis, que ce soit le diable, les démons ou les sorciers, ils lancent des balles, vous voyez comment les démons peuvent passer par un tireur embusqué en passant, on n'a pas pu mettre la main sur lui, et la police pense qu'il n'avait pas, que le bus n'était pas spécialement visé, donc voilà mes frères, les choses que je voulais vous montrer, nous allons vous laisser accompagner cette carte, avant de commencer cet enseignement, et voilà, c'est une carte aussi qui est difficile, donc avant de commencer cet enseignement, et ce que je vais vous dire c'est quoi mes frères, ne vous découragez pas, même s'il y a des attaques, Dieu protège, nous protège, il a dit dans Esaïe, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lève contre toi en jugement, Dieu la néantira, donc mes frères, je vous laisse accompagner cette petite carte, avant de commencer véritablement notre enseignement du jour, qui consiste à conclure cette étude de l'acte des apôtres du chapitre 25 au chapitre 28. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...